bonjour tout le monde vous voulez pas manger trop riche aujourd'hui et bien j'ai une recette pour vous qui est très facile à faire pas très longue à réaliser et qui va vous permettre de manger moins gras ce sont des crevettes sautées à l'ail au persil allez et bien rentrons dans l'huile du sujet je vous montre les ingrédients il vous faut du persil que je viens tout juste de laver c'est pour ça qu'il est encore sur le torchon de l'ail alors j'ai mis vu la quantité de persil j'ai mis six gousses d'ail parce qu'elles sont petites si vous avez des grosses vous en mettez moins et les crevettes alors toujours je vous le rappelle je n'ai pas de quantité je vous montre la façon de faire après c'est à vous de d'apprécier les quantités en fonction des personnes que vous avez chez vous et puis eh bien il vous faudra un peu d'huile au choix moi j'ai choisi l'huile d'olive alors d'abord je vais faire une persillade avec le robot je vais hacher le persil et l'ail alors je mets tout hein les queues les feuilles façon ça sera tout mouliné ensuite je mets l'ail et c'est parti voyez ça a bien réduit au début on a l'impression que ça va faire une grosse quantité et puis au final voilà c'est fait et au final voilà donc c'est pas énorme dans une poêle je fais chauffer un peu d'huile d'olive pas trop pour ne pas alourdir le plat alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis une adepte de l'huile d'olive et je ne cuisine jamais au beurre j'attends que ça chauffe un petit peu donc l'idée c'est de les faire revenir à feu vif tout en remuant voyez ils rendent un peu d'eau c'est pas grave je mets du poivre je mets du sel après il y en a qui mettent du piment moi perso je n'en mets pas alors vu qu'elles sont surgelées et bien je vais mettre à feu vif un petit moment pour faire évaporer toute l'eau de du gel pour faire évaporer le maximum de liquide alors c'est un plat qui peut se manger avec du riz avec des légumes avec toute la garniture que vous voulez alors j'ai quand même vidé l'eau parce que il y en avait un peu trop alors moi pour ce midi je vais les manger avec une salade verte alors c'est une recette pour ceux qui ou celles qui surveillent un peu leur poids par contre pour les autres qui ne font pas attention bah vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche si vous souhaitez quand elle commence à prendre une légère couleur pour pas non plus les caraméliser baisser le feu et vous allez mettre la persillade et vous remuez et voilà c'est prêt et bien voilà une recette très rapide à faire qui j'espère vous plaira allez sur ce je vous laisse et puis on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour une autre recette salut tout le monde et puis on